Bah, moi, j'ai eu un remplaçant une fois et il a dit à un élève, tu travailles vraiment comme une fillette. Ah ! Et ça lui a vraiment pas du tout plu. Ah bah, moi ça me plaît pas du tout, je vais aller le voir, je vais aller lui dire ces quatre vérités. Tu travailles comme une fillette, les filles, ça travaille moins bien que les garçons ? Bah, c'est moi, le préjugé, c'est que... C'est lui qui a un préjugé. Moi, j'entends, tu travailles comme une fillette, j'entends, tu travailles mieux qu'un garçon, car on sait que dès au plus jeune âge, enfin à l'école et à fortiori au plus jeune âge, les filles ont des meilleures notes. Donc moi, j'ai un a priori plutôt mélioratif sur les filles, à l'école tout du moins, et lui, péjoratif. Vous me trouvez belle ? Euh... D'accord, hein. Qui a amené cet enfant ? Bonsoir. Bonjour. Alors, faut que j'arrive à passer dans tout ce micmac, moi. Salut. Moi, c'est Ophélia, enchantée. Bonjour, monsieur. Alors, moi, c'est pas monsieur, c'est madame. T'as l'air toute intimidée. Vous êtes un monsieur ? Non. Si. On a reconnu peut-être un garçon parce que t'avais la voix. Dis-moi d'abord ton prénom avant de me dire ce que je suis. Jean-Swan. Lucia. Cheyenne. Alors, il y a à boire et à manger dans cet extrait. On ne sait que choisir. J'ai envie de vous surprendre. Je ne commencerai pas par ce qui est évident. Je commencerai par l'usage de l'impératif. Je suis surpris que la personne transgenre qui se faisait en prénom est Ophélia. Et on reviendra sur son prénom parce qu'Ophélia, je ne peux croire qu'il ne fasse pas référence au tableau de Jean-Evrette Millet. La personne se faisant appeler Ophélia donne un ordre. Dis-moi d'abord ton prénom avant de me dire ce que je suis. Non, je ne te respecte pas. C'est-à-dire utilise l'impératif pour corriger un enfant et en attendre quelque chose. Avec un enfant, je trouve déplacé, quand ce n'est pas les siens, de leur donner un ordre. Je me rappelle, il y avait comme ça des règles tacites de bonne conduite à l'époque. Où, quand on avait les petits copains à la maison, nos propres parents nous donnaient des ordres. En jetez la chambre, fais-ci, fais-ça. Mais on remarquait, du coin de l'oreille comme ça, distraite, que les ordres, les autres y échappaient. Et inversement, quand on était chez eux et qu'ils avaient des parents qui n'étaient pas des sauvages, parce qu'il y en avait déjà des sauvages à l'époque, moins nombreux, et pas forcément ceux auxquels on pense, et bien les ordres s'adressaient à eux et moins à nous. Je trouve étonnant de la part de cette personne de ne pas le savoir. Et je trouve que ça ne la met pas de notre côté de base. On ne donne pas des ordres à des enfants qu'on ne connaît pas, sauf s'ils sont en train de faire une énorme connerie. Ils tiennent un objet dangereux, ou ils s'approchent trop de la route. On leur dit, hop, on donne un ordre. Mais on ne dit pas à un enfant qu'on ne connaît pas, appelle-moi comme ça, ne m'appelle pas comme ça. Voilà, ça ne se fait pas. Ce qui m'aurait intéressé, c'est de savoir à quel instant du discours, alors on ne le sait pas parce que c'est monté justement, est arrivée cette question. Si c'est arrivé au début, c'est assez grave, et ça confirme ce que je pense du queerisme et du transgenrisme, c'est que c'est une obsession en réalité pour la beauté et la luxure, puisque je veux bien qu'on émule la femme, mais pourquoi ne l'émuler que par le maquillage, la chevelure et la beauté ? C'est assez triste pour la femme que les gens qui se prétendent de son côté, fussent par construction sociale, ne le fussent de ce côté que par celui de la pacotille, du maquillage et du vêtement. De toutes les questions que tu pouvais poser à ces gamins, suis-je belle et presque la dernière et la... Oui, c'est l'ultime, c'est la moins intéressante en fait. L'obsession pour sa propre beauté, comme nous l'apprend la mythologie, comme quoi il n'y a pas qu'Ophéliade mythologique dans cette histoire, est un péché, voire même un péché capital si je ne m'abuse. Et c'est ça qui est un petit peu problématique et qui est une des racines du problème. Il y a toujours eu des gens beaux, il y a toujours eu des gens moins beaux, il y a toujours eu des gens anodins et des gens qui sortent de l'ordinaire, mais à un moment, tout le monde ne peut pas devenir une diva. Le nœud gordien du problème, c'est de faire croire à n'importe qui, de n'importe quel poids, de n'importe quelle taille, qu'avec du maquillage de chez Sephora et de la pacotille qui fait bling bling de chez Wish, parce que c'est exactement ce qu'il porte, on peut prétendre, un peu comme la fleur se nourrit du soleil pour faire de la chlorophylle, à se nourrir du regard des autres ébahis. Voilà, ça ne fonctionne pas. À ton avis, est-ce que je suis une fille ou un garçon ? Une fille. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Les voix. Ah oui, ça c'est vrai, j'ai la voix très grave. Alors, je n'ai pas compris le montage. Il faudra montrer un extrait de sketch d'Eric et Ramzi, qui étaient très loin d'être mes modèles en matière d'humour, mais qui avait un sketch, plusieurs sketchs assez drôles, mais notamment un où ils montaient mal une scène, en fait, pour montrer l'importance des monteurs. Donc, ça me permet une énième fois de souligner la qualité du travail des monteurs. Alors, juste pour info Stéphane, ce n'est pas le bon duo dont on parle. Il s'agit de Cadet Olivier, dont voici un extrait. Mais merci du compliment Stéphane. Leçon numéro 3, le montage est-il important dans un film ? Bonjour, Fabien. Que se passe-t-il ? Vous avez du feu ? Que se passe-t-il ? C'est l'affaire moi que nous cherchons par qui passent les informations. Que se passe-t-il ? Tout nous laisse à penser que c'est vous, Kramer. Vous pensez que je serais assez fou pour travailler à mon pays, c'est ça ? Je n'en sais rien. Vous avez du feu ? Et là, comme c'est monté de manière très, très cheap, du coup, on ne comprend pas qui est le second intervenant, qui est une femme à cheveux courts, avec un... Est-ce que c'est un effet de mon écran ? Ou a-t-elle un maquillage assez étrange ? A-t-elle une tresse qui pend sur un côté ? Elle a une robe d'avocat ? Teux ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Lord Adam de je-sais-pas-quoi ? Bon, alors le principe d'une vidéoscopie, c'est de ne pas extrapoler, donc on ne va pas mettre en pause pour aller voir les intéressés, c'est de réagir à ce qui est à l'image. On se demande laquelle des deux fait le plus peur, en fait. Vous pensez que je suis une femme ? Oui, je ne sais pas. Tu ne sais pas, elle est perdue, Jeanne. Est-ce que vous connaissez un mot ? Je ne suis pas une maîtresse, tu peux, tu n'es pas obligé de lever la main. T.A. Mais arrête de toucher les gosses, en fait. Ne me touchez pas, monsieur, vous n'avez pas le droit de me toucher. Pourquoi il les malaxe comme ça du bout des doigts, ce n'est pas les tiens ? J'adore les mômes. Enfin, j'adore les mômes des autres, quoi. Oublie cette phrase, c'est chelou, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ah, c'est bon, une star ? Vous n'allez pas me croire. Je sais que vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas me croire ? Mais je vais vous le dire dans un instant. T'as loupé un des six premiers La Furia en kiosque, et du coup, il manque une couleur à ta collection. Je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Ouais, je comprends, je comprends. Écoute, dernière chance de te rattraper, il m'en reste quelques-uns. Commande-le directement, il t'arrivera dédicacé à la maison, et comme disait Pirot, sans augmentation du prix des consommations. La question de la petite Jeanne, là, semble confirmer ma thèse d'avant, sur le désir de starité informulée de ces divas incomprises. Ça, c'est vrai, je suis une star, mais pas que. Non, t'es pas une star, tu es quelqu'un qui est probablement relativement suivi encore sur les réseaux, simplement par tes capacités à te transformer. Mais à l'époque du Père Noël est une ordure, le personnage de Clavier aurait eu Instagram, il aurait également été une star. En fait, on est devant, je le dis régulièrement, on est devant la version premier degré de toutes les parodies de notre enfance. Et là, on a le Père Noël est une ordure, au premier degré, où ce ne sont pas Thierry Lhermitte et... Comment s'appellent-elles les décédés, d'ailleurs ? Et Anémone, qui réagissent au travesti Christian Clavier. Mais c'est ça, je suis un anormal. Je n'ai pas le droit d'être différent. Mais où ce sont des enfants, dans un projet que je ne déclinerai pas, parce que je pense que ça ne ferait pas du bien à ma chaîne, mais dans un projet, à mon avis, qui a très bien compris quelqu'un comme Car Zéro, qui n'est pas forcément sur ma ligne à la base, parce que c'est un gauchiste, qui se livre à un travail d'un courage assez remarquable depuis quelques années. Là, on rit, on rit, mais en fait, ce n'est pas drôle du tout, c'est effrayant. Non. Il n'y a que la voix qui différencie un garçon d'une fille. Oui. Que la voix. Pas le même corps. Les habits... Donc les habits des garçons ne sont pas les mêmes que les habits des filles ? Oui. Ça vous choque, là, comment je suis habillé ? Non, c'est normal ? Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Il essaie vainement d'influer sur la réponse. Ça vous choque ? Non, c'est normal. Bah oui, non, mais là, il y a du bon sens, là, chez la petite Jeanne. Quoi que moi, je ne peux pas... Je suis habillé en boîte de nuit. Je suis boîte de nuit. Bah, t'es pas loin de la vérité. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, leurs valeurs, ce sont la nuit, le clinquant, la fête, mais tout ça, là, j'enfonce des portes ouvertes, mais comme l'ont dit d'autres avant moi, le problème, c'est que ça ne dure pas très longtemps. Et quand on a... Par le fruit du hasard, il se trouve que j'ai habité proche de ce quartier considéré comme homophile et particulièrement festif de Paris qui se trouve dans le plein centre, à côté du BHV, eh bien, on voit qu'en fait, il y a un primat à la beauté qui est absolument sanglant. Donc, c'est pas du tout inclusif, au contraire. Et on voit que les vieux messieurs, en fait, sont devant les cafés à s'enfiler des pintes de bière à la queue leuleux. Et en fait, tous les jeunes leur passent devant sans les regarder. Et c'est un primat, encore une fois, aux clinquants, aux beaux, aux faux également. Vous voyez les profils comme ça de bodybuildés, botoxés, prennent des choses interdites, etc. Il y en a même qui ont témoigné dans le podcast de mon copain Jérôme de Biomécanique. C'est en fait vénérer le divertissement au stade ultime de la société, quoi. C'est-à-dire, votre but, les enfants, un jour, sera d'être aussi beau que moi, et pour être beau, il faudra être aussi clinquant et aussi excentrique. Et vous serez le roi de la fête pendant 5 ou 10 ans. Je ne pense pas que cette vision de l'existence divertissante temporairement corresponde aux enjeux qui nous attendent. Voilà. Je ne vais pas vous lister parce que vous les connaissez. Et c'est quoi un garçon pour toi ? C'est un être humain qui était un homme préhistorique avant et qui évolue en un être humain. D'accord. Je suis un monsieur un peu différent. Tu as déjà vu ? Ce n'est pas idiot ce qu'il dit le petit garçon, là. Un homme, enfin un être de sexe masculin, c'est une étape avancée de l'évolution d'un être hybride, animal ou humain qui vivait dans la savane. C'est la thèse darwiniste dans la bouche d'un petit garçon et ça ne me choque pas. Ça me choque moins que s'il disait qu'on était sortis de la cuisse de Jupiter ou qu'on était nés le dimanche sur une terre plate. Monsieur comme ça dans la rue ? Non. Tu en as déjà vu, toi ? Non, jamais. Je suis ce qu'on appelle un drag king. Une drag queen. Vous connaissez ce mot ? Non. Queen, c'est quoi queen ? C'est pas comme... Princesse. C'est reine. Une drag queen. C'est une personne qui s'habille en femme très extravagante. Vous savez ce que ça veut dire extravagante ? Ça veut dire très 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 belle. C'est un point mais c'est en gros pas normal. Enfin, au-delà des normes. Quelque chose de... Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup de pas. Oui, mais sauf que... La logique, c'est toujours la même. C'est qu'une occupation et un loisir de l'élite, quand il descend vers le peuple et donc forcément vers la masse et vers le nombre et vers les gens qui ont des fragilités ou qui ont des terrains ou qui ont des accidents de parcours, eh bien, ça devient grotesque. Ça me rappelle l'exemple dans mon article numéro 6 pour la furia consacré aux courtisanes et aux cocottes de la belle époque. Je parlais par exemple de la tenue de... Alors qui ? Alors laquelle était-ce ? Ça ne serait pas Virginia Oldoni devenue comtesse de Castiglione qui s'était... Oui, c'est elle qui est en Toscane et Florentine d'origine. Elle s'est présentée à un gala, à un bal à Paris où elle espérait rencontrer Napoléon III. Rencontre qui a finalement abouti à l'entente franco-italienne contre le joug autrichien et à l'unification de l'Italie en dernière instance. Eh bien, elle s'était présentée à ce gala avec une robe de princesse étrusque ou de reine d'étruerie, je ne sais plus. L'étruerie étant le nom originel de la Toscane, enfin de la région qui correspondait à peu près à la Toscane dans la robe antique. Et c'était quelque chose je crois d'incroyable, s'il me semble bien, une espèce de fourreau couleur cuivre surmonté d'un... Enfin voilà, c'était... Mais on parle d'une occupation ou d'une passion d'un milieu qui ne correspond pas en fait à la réalité productive. Ça ne correspond pas. Il y a une ambiguïté sociologique sur les loisirs. Et une grande partie des problèmes vient du fait de l'extension horizontale de loisirs qui étaient auparavant réservés à une élite. Donc c'est toujours ma théorie des barbares. Et c'était le cas avec le polyamour, enfin avec le libertinage devenu polyamour qui est en fait une récupération par les gens qui ont le choix de tout le cheptel autrefois réservés à ceux qui l'avaient moins. Et désormais avec les tenues, les drag queens, etc. Ce sont des pastiches pour l'instant pacifiques des divas d'une époque révolue parce que, comme son nom l'indique, la belle époque est passée de mode très vite avec la guerre. Et là, il y a une espèce de volonté de faste dans une époque atone et morose économiquement qui est pathétique, si tu veux. Et surtout, qui ne correspond pas à la catégorie sociologique que sont ces gens. Ces deux-là, notamment ce type-là et du bas de l'échelle, enfin on voit bien que c'est un gamin de la toute petite bourgeoisie de province qui rêvait de monter à Paris et se faire un nom et qui, comme il n'y a pas beaucoup de talent, se travestit. C'est assez triste. C'est ça, il se travaille, c'est quand c'est waouh ! Comme un clown ! Ouais, exactement. Il y a beaucoup de liens entre le drague et le clown. Et en fait, dans la vraie vie, c'est un garçon. Oui, mais ça, c'est une bonne réplique, c'est-à-dire que ce sont des clowns. C'est une blague, c'est une plaisanterie. Sauf que normalement, tu rentres du cirque et puis tu reprends la vie normale jusqu'à l'année prochaine où tu réemmènes tes enfants au cirque. Là, tu ne peux pas reprendre la vie normale car quand tu allumes la télé, c'est pareil, quand tu vas sur Twitter, c'est pareil, quand tu vas sur Instagram, c'est pareil, quand tu sors voir les affiches dans la rue, c'est pareil. Donc c'est un projet stipendié et soutenu, voilà, que tu ne peux pas éteindre, c'est un peu comme éteindre Internet, tu vois, tu ne peux pas. Toi, t'es haut, pas comme toi, Jeanne. Mais il y a des fois où je me dis « Ah tiens, ici, je mettais des sublimes chaussures qui brillent de mille feux. » Et que je m'appelais Ophélia. C'était quoi votre prénom d'avant ? Alors Ophélia, pour ceux qui l'ignorent, c'est un de mes tableaux préférés de Genevrette Millet, le prêtre Raphaëlite. Il a peint en référence à l'Hamlet de Shakespeare, il a peint une jeune actrice, enfin une jeune muse qui s'appelait Elisabeth Sidal, qui était celle de mon peintre préféré John William Waterhouse, c'était sa muse. Donc Waterhouse prêta son modèle préféré femme compagne muse à Millet qui posa dans l'eau glacée, Ophélia, pas Millet, enfin Sidal, pas Millet, posa dans l'eau glacée et prit une angine de poitrine et elle faillit crever d'ailleurs. Et ce tableau a été très long parce que toutes les fleurs autour de la mare n'étant pas présentes en même temps à Millet étant imperfectionniste, en fait, il a fallu le refaire à différentes saisons pour avoir toute l'étonalité de fleurs. Bref, c'est ma période de fascination érotique pour les prêts Raphaëlite. Et que disait-on ? Quel est son prénom d'avant ? C'est Anaïs. Je m'appelle presque comme Théo. Je m'appelle Mathéo. Oui, on voit bien ce que je disais. Mathéo, je suis désolé, c'est pas un prénom qu'on entend à Neuilly ou à Passy, quoi. Tu vois, c'est... Mathéo, ça trahit son origine sociale, déjà. Je m'appelle Ophélia. Aujourd'hui, j'ai mes merveilleux cheveux. Je suis très moche, d'après vous deux. Son obsession pour son physique, c'est traumatique, à la limite. Ça ne devrait pas, tu ne devrais pas y penser autant. Et de toute façon, son histoire de cheveux, enfin, il y a une confusion même du vrai et du faux de ce qu'on possède et de ce qu'on ne possède pas. On est au royaume de l'injection où les gens, notamment femmes, mais pas qu'eux, se font injecter des trucs et pensent que c'est à eux. Tu vois, dans la vidéoscopie sur les injections, on voit ces femmes avec des protubérances dire, ah ben maintenant... Maintenant, je me... Mais c'est pas à toi, t'as juste du plastique qui te déforme. Là, de la même façon, ses cheveux, il les a achetés à Château Rouge. C'est évidemment des rajouts. C'est pas à lui. C'est comme si je me collais une moumoute en disant avec mes merveilleux cheveux, c'est ridicule. J'ai appris 100% de l'auditoire ici. Mais moi, je me sens très belle et ça me fait du bien. Vous avez vu une photo de moi sans ? C'est une obsession, en fait, pour son physique. Tu le vois ? On m'a bien remarqué. Tadam ! T'es bizarre. Super. Ça change tout. Ah, bah oui. Parce que t'as pas mis tes lunettes. Oui, déjà, j'ai des lunettes. Là, c'est vrai que je vous vois. T'as une chemise ? Alors, j'ai une chemise, oui. T'as une barbe ? J'ai de la barbe aussi, malheureusement. C'est une chemise ? C'est comme ça. Ouais. C'est comme ça. Et bah t'es comme ça ? Là, je me prends en photo et je fais pas... J'avoue, je fais un peu la tête, je suis moins rigolote sur cette photo que comme ça. Et tu préfères quoi ? Toi, tu préfères quoi, Mithia ? Comme ça. Comme ça ? Toi, tu préfères quoi ? Ah, bah comme ça. Bah ! Oui, mais ça, c'est évidemment... C'est un stratagème parce qu'il l'aurait vu dans son état normal et au bout de 10 minutes, il leur aurait montré une photo déguisée en clown. Elles auraient répondu « Bah, on préfère dans l'état normal ». Donc ça, c'est une question de tempo et c'est manipulatoire. La question se pose pas ! Bah oui, comme ça. Aussi, est-ce que vous avez d'enfant ? Non, j'ai pas d'enfant. Vous êtes mariée ? Je vis avec quelqu'un, ouais. Est-ce que c'est un amoureux ? Je vis avec un amoureux, oui. Mais alors là, si on rentre dans le domaine des relations amoureuses, ça va être compliqué ? Oh, c'est vraiment la phrase la plus bête du monde. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué est un moyen de se donner une âme poétique à pas cher. Les relations, c'est pas compliqué. Ça fait 15 ans que je le dis. D'ailleurs, écoutez mes études de cas, vous voyez bien qu'avec la bonne trousse à outils, c'est toujours très simple. C'est compliqué. C'est le moyen de se forger gratuitement un destin de héros de roman, d'imaginer qu'on a une destinée, que cette destinée est contrariée par des forces obscures, que le hasard nous joue des tours, alors que le hasard s'en fout de l'existence de 6 milliards de personnes. Ça n'est pas compliqué, c'est juste que tu dois avoir je ne sais pas quoi, 2-3 hommes et 2-3 femmes de ton milieu avec lesquelles tu dois entretenir des relations interlopes. Plusieurs amoureux et amoureuses. Je vis avec un amoureux et j'ai deux relations amoureuses qui sont à Nantes. Et puis après, il y a des gens que j'aime bien, on ne sait pas trop si c'est des amoureux ou pas des amoureux et c'est chouette. Et ce n'est pas grave si on ne sait pas. T'as une amoureuse, toi ? Oui, il n'y a que le TER de l'ouest de la France qui n'est pas passé sur notre drag king. Elle s'appelle comment ? Emma. Et toi, t'as un amoureux ou une amoureuse ? Non. Non ? Non. Et toi, est-ce que t'en as allé ? Une amoureuse ? Oui. Non. Je n'ai pas d'amoureux non plus. Il ne peut pas parce qu'il n'y en a pas dans l'univers que je décrivais qui est l'univers du marais devant lequel j'étais obligé de passer. Il y a des relations physiques de trois minutes entre des gens triés sur le volet et le volet physique. C'est d'ailleurs un tabou énorme. D'ailleurs, je vais me faire lyncher. mais il faudrait que quelqu'un ait le courage. Alors, ça ne sera pas moi. J'ai déjà assez de problèmes. Et si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que l'université Toulousain-Capitole a voulu inviter Stéphane-Edouard, misogyne notable, propageant la culture du viol sur tous ses réseaux. Mais comptez sur nous, l'union des étudiants communistes. Nous avons bloqué sa venue. De se pencher sur le cas des relations homosexuelles pour qui le contrat n'est pas monogame par défaut. C'est vrai que je suis plus avec des amoureux qu'avec des amoureuses. Parce qu'il y a des garçons qui aiment des garçons, des filles qui aiment des filles, des filles qui aiment des garçons. Et quand je... Oui, mais en ordre de grandeur, il y a plus de filles qui aiment des garçons et de garçons qui aiment des filles que de filles qui aiment des filles et des garçons qui aiment des garçons, si tu veux. C'est un peu comme si les ingrédients d'un produit du supermarché étaient inscrits dans l'ordre inverse. L'ordre des ingrédients, c'est le plus présent, du plus présent au moins présent. Et là, en fait, il présente le truc qui représente 1 ou 2% de la population, il le met en premier. Comme si l'ingrédient de la forêt noire, c'était les cerises. Non. Vous achetez une petite portion de forêt noire, il y a les ingrédients derrière et puis il y a cerise en premier. Non, c'est pas un clafoutis, c'est pas un panier de cerises. Il y a une cerise sur 150 grammes, quoi. Je ne suis pas habillé comme ça et que je ne me sens pas que je suis dans ma vraie vie. Moi, je sors et je suis amoureux de garçons. Tadam ! Moi, j'ai eu un remplaçant une fois et il a dit à un élève « Tu travailles vraiment comme une fillette. » Ah ! Et ça ne lui a vraiment pas du tout plu. Ah ben, moi, ça ne me plaît pas du tout. Je vais aller le voir, je vais aller lui dire ces quatre vérités. Tu travailles comme une fillette, les filles, ça travaille moins bien que les garçons ? Il n'a pas dit ça. C'est lui qui a un appris... Moi, j'entends tu travailles comme une fillette, j'entends tu travailles mieux qu'un garçon car on sait que au plus jeune âge, enfin à l'école et à fortiori au plus jeune âge, les filles ont des meilleures notes. Donc moi, j'ai un a priori plutôt mélioratif sur les filles, à l'école tout du moins, et lui, péjoratif. Moi, le préjugé, c'est que c'est plutôt les filles qui travaillent mieux que les garçons. Voilà, merci Jeanne. Est-ce que quelque part, on ne s'en ficherait pas ? Moi, c'est ça le message qu'on a envie de porter avec les autres drag kings, les autres drag queens. C'est de dire... On s'en fiche. Parce qu'au final, si on dit à un moment il y a des garçons, il y a des filles et il y a des différences, ben, ça nous enferme et on est comme tout compressé dans une petite boîte en se disant... Je comprends pas. Tu es en train de nous prôner le discours de l'égalité alors que tu singes les courtisanes d'un temps que tu n'as jamais connu en version wish. À la limite, si tu tiens un discours d'égalité radicale orthodoxe, tu t'habilles en non-genré. À la limite, tu t'habilles large avec un treillis, un tee-shirt, des baskets. Mais tu ne peux pas singer la sur-femme en nous expliquant qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. S'il n'y avait pas de différence, tu ne dépenserais pas tout ton temps et toute ton énergie à te travestir en femmes. J'ai pas le droit de faire ça, j'ai pas le droit de faire ça. Mais en fait, dans notre monde, est-ce que c'est vraiment possible ? Ben, pas vraiment. Ben, ça va le devenir, peut-être. Ben, ça, c'est ce qu'on espère. Voilà, ils vont conclure, là. On va rencontrer une drag queen aussi belle que moi. Qu'est-ce qu'on pense des drag queens ? C'est courageux. C'est un métier. Je trouve ça bien et qu'on a le droit de se déguider. C'est trop facile. Il y a une espèce de pression douce sur ces enfants. On imagine plusieurs adultes qui sont en train d'attendre quelque chose d'eux. Ils le sentent. Ils sont dans une pièce où il fait chaud. Ils ont envie de sortir. Ils en ont marre. Oui. Vous avez pas ça bien aimé ? Oui. Moi, je suis trop content de nous avoir rencontrés. J'en peux plus, la critique ! Guermain, on ne comprend pas où on veut nous emmener mais on le sent et ils sentent bien que l'interview se terminera quand ils auront approuvé ou validé ou émis quelques louanges aux protagonistes. C'est courageux. C'est un métier. Je trouve ça bien et je trouve ça bizarre. En plein de personnages. Comme si c'était un T-Rex sans robot et on était dans un parc où on ne sait même pas si c'est un vrai robot. Ouais, ouais. Si c'est un vrai dinosaure ou si c'est un faux. C'est ça. Vous êtes contente de m'avoir rencontrée ? Oui. Vous avez appris des trucs ? Oui. Vous avez passé un bon moment ? Oui. Moi, je suis trop content de vous avoir rencontrée. Je suis trop content d'avoir pu parler de tout ça. D'avoir pu en parler devant des caméras aussi. Et puis en plus, je l'ai fait avec des petites de Clermont et comme j'aime Clermont, je suis content. Ah, qui vous avait dit que c'était le petit provincial complexé monté à Paris ? Je suis prise à l'UCA ? Cool, c'est où ? C'est l'Université de Clermont. Non, c'est pas mal. C'est vraiment cool. T'es toujours intimidée ? Non. Ah, c'est cool. Et est-ce que tu me trouves beau ? Oui. Oh, yes ! Oui, alors, tout ça, c'est à mettre en perspective avec un sujet que je ne peux aborder qu'avec des pincettes. À l'heure exacte où je suis pour une énième fois des invités d'une université qui m'avait convié à participer à une performance, enfin, un concours de plaidoirie, l'Université de Toulouse pour ne pas la nommer et son doyen Ken Fa ou Ken Fac, quelque chose comme ça, son directeur, pardon. Je ne sais pas qui a cédé aux pressions comme un lâche. Je ne sais pas si c'est le recteur, le doyen, je ne sais pas. En tout cas, à l'époque où des gens comme moi, mesurés, pondérés et dont tout est vérifiable factuellement, sont bannis des universités françaises, eh bien, nos musées, nos universités font part belle à des œuvres d'art comme une que je vais vous montrer en floutée car vous comprendrez pourquoi, qui promeuvent des rapports d'une certaine nature entre des personnages tels que ceux que nous avons vus et des enfants. Voilà. Et je vous demande, à la lumière de ce qui précède, de vous poser sincèrement la question qui est le plus dangereux à long terme pour la société, des gens comme moi ou des gens comme eux. Voilà. Moi, j'ai mon avis sur la question. Après, à vous de trancher. Face à ce fléau qu'est le wokisme, je me dis que ma tolérance elle atteint ses limites. Je me dis que ces pauvres enfants ils vont être complètement instables psychologiquement et vous, vous êtes complices de ça. Moi, je vois les réactions, les enfants, ils ne sont même pas concentrés. Ils sont en train de partir ou ils pleurent ou ils parlent. Ils n'écoutent même pas l'histoire. Et vraiment, vraiment, je n'ai rien contre les drag queens en soi tant que ça arrête dans le monde des adultes. Sous-titrage Société Radio-Canada